Salut les viewers, c'est Marcus Bonnus et bienvenue à la Playroom pour ce nouvel épisode de Elite Dangerous. Un épisode pas un petit peu particulier parce que tout simplement, comme vous pouvez le voir, les couleurs sont étranges par rapport à la série habituelle. J'ai dû réinstaller le jeu plusieurs fois parce que j'ai dû faire un nettoyage à coup de cyclinier qui a dû péter quelque chose dans mon installation d'Elite Dangerous. Et j'ai beau le réinstaller, je n'arrive pas à comprendre, il y a un truc qui ne va pas. Du coup, je vais l'installer via le launcher classique pour retrouver le truc de base. Mais bon, en même temps, je voulais quand même vous faire la vidéo parce qu'on est vendredi, on est le jour où cette vidéo va sortir. Ça fait deux jours que j'ai de réjouer d'autres problèmes, j'ai du mal. Donc là, j'ai bidouillé le jeu, c'est ric-rac, mais bon, ça passe pour le moment. J'ai trouvé l'invitation d'ingénieur, on va la prendre. Liz Rider, donc c'est à la Moffit Installation dans le système Ninabin. Donc on y va, on y va ensemble, en espérant que le changement de système ne fasse pas planter le jeu. Je dois vous avouer que ça m'a craint. Alors j'ai dû refaire tout le binding aussi au passage, donc j'ai repris les choses que je voulais faire à la base sur le binding, mais que je n'ai pas pu refaire, donc il va falloir que ça me revienne en tête malheureusement. Alors, on avait deux années-lumière, normalement, Ninabin, voilà, c'est ça. Crac, parfait, on y va. Donc du coup, c'est plus ce bouton-là, c'est celui-ci. Ok, il faut le temps que ça revienne maintenant, du coup, il faut le temps que les différentes touches reviennent. J'ai essayé de faire les choses un peu plus sur les commandes rapides, mais bon, c'est compliqué. Bon, oui, il y a Eisenberg et Rodrigue, d'ailleurs, qui essaient toujours de m'aider. Du coup, ça va me permettre d'en profiter pour passer une vidéo sur le Discord. Normalement, j'aurais pouvoir la tourner le temps de l'installation, du téléchargement et de l'upload, etc., etc., vu que je n'aurais pas besoin d'internet, voilà, tout simplement. Vous voyez, on peut toujours trouver quelque chose à faire, si je puis dire. Hop, on sort. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai du coup modifié plein d'autres touches qui rendent pour moi le jeu peut-être un peu plus réaliste, si je puis dire. En tout cas, en termes de manœuvre réalisable, crac. Eh bien, l'enjeu ne touche pas. Donc, on verra. Par contre, la commande des gaz est un peu loin. On est à l'opposé de l'aune de bruit 11 êtres pour pouvoir choper ce saut. On y va. Je suis curieux de voir à quoi va ressembler la station de cet ingénieur. Ça m'intrigue vraiment. Encore une fois, je pense qu'il y aura des modifications de fait suite à la mise à jour 2.3. Il y aura bien plus, j'espère en tout cas, de stations dans les astéroïdes. Parce que c'est un truc intéressant. C'est une nouveauté, il ne faut pas qu'elle soit trop rare. Moi, ça m'embêterait qu'elle soit beaucoup trop rare. Je préférerais même me dire qu'il y a des nouveaux ingénieurs ou des trucs qui vont me permettre de déplacer des ingénieurs, n'importe quoi. Me dire qu'il y a des ingénieurs qui ne vont plus être dans les planètes, mais surtout dans des trucs nouveaux. Ce serait vraiment sympa. Mais bon, malheureusement, ce n'est pas à nous de choisir, chers amis. On y va. On saute et on verra. Donc voilà, je n'ai pas non plus d'informations quant à la sortie de la 2.3 à l'heure actuelle. Je pense qu'on s'en approche. On doit être à la bêta 5 ou bêta 4, je ne sais plus. L'une ou l'autre. Vu que je n'ai pas arrêté de changer la bêta non plus, chers amis, désolé. Je ne prends pas le risque. Vu que c'était directement à la base du launcher que le jeu ne voulait plus se lancer. Donc bon, c'est une autre histoire. Tout cela pour dire qu'on s'approche de la 2.3 et qu'il y aura des modifications dans la série, principalement avec Rodrigue et Heisenberg, qui vont me laisser une petite place dans leur vaisseau. On pourra faire un petit peu de balade et de kill avec eux. Je pense que ça pourrait être vraiment sympa. Maintenant, nous allons chercher l'ingénieur. Ce n'est pas cette touche-là. Voilà, du coup, c'est celle-là. Crac ! Ah, merde. Bah, 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 bah. Go, talent, roadie. Ah, il faudrait que j'aille sur la balise. Regardez. Je sais comment on va faire. Je sais exactement comment on va faire, chers amis. Regardez ça. C'est magique. Deuxième. Il y a deux étoiles l'une à côté de l'autre. C'est vraiment très joli. Une rouge et une jaune. C'est joli. J'adore. Je trouve ça superbe. Comme quoi, des fois, le jeu... Des fois, le jeu... Alors, est-ce qu'elle va être dans le soleil ? Est-ce qu'elle va être derrière ? Est-ce qu'elle va être devant ? Ce qui me fait remarquer que je n'ai pas à nettoyer mon parabrisse comme il faut. C'est dégueulasse. En tout cas, elle va être très très proche du soleil. Je ne veux pas dire, mais... C'est pas grave, hein ? Moi, c'est... Hein ? Ça ne me dérange pas. Je vais le louper. Non ! C'est bon, je l'ai eu. Trop de talent, chers amis. Trop de talent. Voilà, je scanne ça. C'est un peu long, hein. Voilà. Et là, j'ai donné du système, normalement. Ce qui veut dire que je peux aller là. Et aller trouver ensuite... Ensuite, euh... Mofi Dinsension qui est à 12 000 SL. Quand même, ce n'est pas rien. Voilà. Donc, euh... Hop. On peut y aller, du coup. On s'en va. Pleine puissance. Monsieur Zoulou. On est trop proche du soleil. Regardez, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. C'est bon. Crac. Bon, ben, on va faire le petit voyage, chers amis, du coup. Comme d'habitude, je vais faire la petite coupure à ce moment-là. Ok, heureux, chers amis. Donc, je coupe l'écran de mon téléphone. Crac. Voilà. On va mettre les phares. Voilà. Est-ce que tu veux bien freiner un petit peu, s'il te plaît ? Parce que là, tu vas un poil vite. Ok, on va délayer un petit peu l'atterrissage. Ce n'est pas grave. Crac, c'est bon. J'ai l'impression qu'on va très, très vite, encore une fois. Enfin bon, ce n'est pas grave. Moffitt Installation, nous voilà. Ok. Du coup, les phares d'aurait durer plus longtemps que prévu. Il va falloir que je le montre, que je me mette à uploader. Pendant ce moment-là, que je télécharge la version normale du jeu. Il y a du boulot. Orbit de croisière glissade, normalement. Enfin, la descente. C'est la descente. Alors, c'est bon. Je serais curieux de voir à quoi ressemble le vaisseau dans ce moment-là. Dans ce moment précis. Je pense que ça va être possible avec les Multicrew. Mais le Multicrew, pardon. Le MULTIPASS. MULTIPASS. Non, c'est le Multicrew. Multicrew, pardon. Je vais y arriver. Du coup, j'arrête de dire de la merde. Hop. Bonjour, j'aimerais me poser. Est-ce que cela est-il possible ? Nous sommes à moins de 3 km. Moins de 4 km. Hop, on y va. Ok. Alors, ça ressemble plus à une espèce de base, cette fois-ci. C'est sympa, visuellement, en tout cas. Mais je m'attendais à la plus unique. Presque un peu dommage. Hop. En douceur. Tout va bien. Pas de stress. Il y a Marcus. Qui c'est qui a pensé à point S ? Qui ose ? Qui ose penser à des pneus dans l'espace ? Hop. Et en douceur, en plus. En train de regarder service de SpatioPort. On va pouvoir aller voir rapidement ce qu'elle a à nous offrir. Donc, talon de mission, déjà. Une fois qu'on aura fait ça, récupérer la récompense. Hop. Crac. Un modèle d'efficacité, va le commandant Marcus Bonnus. Votre succès vous a permis d'obtenir une audience auprès d'un ingénieur. Quelqu'un vous contactera directement pour vous donner toutes les précisions. Cool. Merci. Au revoir. Voilà. Bah. Bah alors. Invitation from Liz Red. I'm going to meet the right people and I'm not... Well, it doesn't matter who you know. My service doesn't come cheap. D'accord. Ok. Ah, parce que je suis pas au bon endroit encore, là ? Seriously, bro ? Seriously, bro ? Comment ça, je suis pas au bon endroit ? Liz ! Faut que je retourne sur place. Non. 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 Oh. Ma calou. Elle est sur ma calou. J'ai pas le droit à la carte planétaire. Merci. Ok. 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 Bon. Eh bien, écoutez, chers amis, moi, je vais vous laisser là pour cet épisode, je pense, parce que, de toute façon, on a atteint le temps... Voilà. Le temps escompté... Ouais. Moins 5 minutes. Non, non, non. Je préfère vous laisser là, parce que plus la vidéo sera longue à uploader, plus j'aurai... Moi, j'aurai... Enfin, plus je devrais la mettre tard en ligne ce soir, et moins j'aurai de temps pour télécharger le jeu. Donc, je peux pas... J'ai encore deux vidéos d'Ey Dangerous à tourner. Donc, ce week-end, forcément, maintenant. Donc, il faut mieux que je passe à autre chose, chers amis. Donc, désolé pour ce désagrément. Je suis désolé, vraiment. De toute façon, le problème va être résolu une fois que j'aurai installé le jeu normalement, enfin, en sortant le Steam. Donc, les amis, merci d'avoir laissé la vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour l'autre aventure. Salut les gens. Et... Yop ! En espérant qu'il y ait moins de bugs. Et qu'on retrouve une interface jolie aussi. Ça peut être sympa. Salut les gens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501